C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser l'antenne. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est, nous y voilà au crépuscle. de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, fin de l'épilogue, fin de cette longue lecture d'État qu'as-tu fait de notre monnaie, introduction de Murray Rothbard à la théorie et l'histoire monétaire. Dans cette dernière partie, Jörg Guido Hulsman analyse d'une part l'inflation américaine et la spéculation boursière sur la période 1982-2001 et d'autre part les crises les plus récentes de l'économie mondiale à partir de 1997. On poursuit donc cet examen méthodique de l'évolution des politiques monétaires occidentales en se rapprochant du temps présent. Cela nous amène tout logiquement à dépasser les limites de l'ensemble européen pour nous concentrer sur l'influence croissante gigantesque de la Fed au niveau mondial. Focus sur l'explosion des cours de la bourse, décorrélée des réalités économiques et sur les séismes monétaires et économiques exportés en Asie du Sud-Est, en Russie et en Amérique du Sud. Grand 8. L'inflation américaine et la spéculation boursière. 1982-2001 Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de parler de l'évolution en Europe car c'est ce qui intéresse le plus les Allemands. Pourtant, ce n'étaient pas les autorités monétaires européennes, mais l'autorité monétaire américaine, la Federal Reserve, en abrégé la Fed, qui était au centre des crises internationales économiques et monétaires récentes. La Fed fut créée en 1913 à l'initiative de banquiers influents, J.P. Morgan, Rockefeller, Kuhn-Lubb. De cette époque, date l'émergence aux États-Unis d'une culture d'inflation qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Cette tradition inflationniste américaine, qui maintenant a presque 90 ans, est à l'origine de l'apparition de nouvelles sortes de crises économiques à la mesure de l'importance des États-Unis qui atteignirent des proportions encore jamais atteintes auparavant comme pendant la Grande Dépression de 1929-1941 ou lors de l'effondrement du système de Bretton Woods. Après Bretton Woods, il sembla pendant quelque temps que les relations entre la politique monétaire et les crises économiques, brillamment décrites par Murray Rothbard, n'eussent plus cours. Aux yeux d'un grand nombre d'économistes, la fonction de la Fed se trouvait dorénavant profondément simplifiée. L'inflation se manifestant désormais essentiellement par la perte de valeur du dollar sur le marché intérieur, pris à la hausse, et sur le marché des devises, baisse du taux de change, la Fed n'avait plus qu'à décider du montant de dépréciation qu'elle souhaitait. C'était tout simple. Mais, comme dans toutes les économies centralisées, la planification monétaire se heurta à certaines évolutions inattendues devant lesquelles elle restait impuissante. En raison de conditions particulières dont nous reparlerons plus loin, la plus grande inflation des années 80 et 90 n'a pas tout de suite conduit à une baisse du dollar. Elle a d'abord produit deux des problèmes actuels les plus graves de l'économie mondiale, à savoir une hausse de la bourse complètement détachée des réalités économiques et une série de crises monétaires et économiques en Asie du Sud-Est, en Russie et en Amérique du Sud. Il ne faut pas être un génie en économie pour deviner la fin de l'histoire. Il suffit d'un peu de jugeote. Il faut cependant garder à l'esprit que ces problèmes ne sont pas inhérents au capitalisme, mais sont bien le résultat de l'intervention de l'État dans la politique monétaire. Comme beaucoup d'autres situations créées et entretenues artificiellement par l'inflation, le système actuel porte en lui les germes de sa destruction. Les crises récentes d'Asie du Sud-Est, de Russie et d'Amérique latine ne donnent qu'un faible avant-goût de l'atterrissage forcé qui finira par se produire un jour. Le phénomène le plus spectaculaire de ces 20 dernières années fut sans aucun doute la hausse constante de la bourse avec des cours ayant perdu toute relation avec la situation financière réelle des entreprises. Dans des circonstances normales, il doit exister un lien étroit entre le prix d'une action et les revenus futurs espérés par l'entreprise. Ce lien ne reflète que la relation particulière entre la valeur d'un moyen et la valeur d'un but auquel sert ce moyen. Si, par exemple, une machine-outil est utilisée pour produire des pièces brutes, la machine ne peut avoir une valeur supérieure à l'ensemble des pièces brutes produites. De même, la fonction d'une entreprise est de produire pour le marché. Le prix de l'entreprise ne peut être plus grand que le bénéfice total prévu que l'on espère retirer de la vente de ses produits. Ainsi, la valeur boursière d'une entreprise ne peut jamais être supérieure à la valeur totale de tous les bénéfices que cette entreprise pourra accumuler à l'avenir. L'estimation des bénéfices futurs d'une entreprise constitue le point de départ du calcul de la valeur actuelle d'une action. Les bénéfices futurs prévus sont actualisés et ensuite on fait la somme. Celle-ci représente la valeur actualisée d'une entreprise et la valeur d'une action s'obtient en divisant la valeur totale par le nombre d'actions en circulation. Il arrive tous les jours que la valeur d'une action soit malestimée. L'action a un cours qui ne se fonde pas sur les bénéfices réels de l'entreprise. Une action est toujours sous-évaluée ou surévaluée relativement aux bénéfices. Actuellement, ce n'est donc pas le haut niveau du prix des actions en lui-même qui fait problème mais le fait qu'il est totalement détaché de la réalité des bénéfices espérés par les entreprises. Ni le niveau des cours ni leur hausse ne posent de problème en tant que tel. Car tant qu'une nouvelle quantité de monnaie se répartit également sur l'ensemble de l'économie, elle produit une lente montée des prix, des bénéfices et donc de la valeur des actions. Dans ces conditions, la hausse des actions n'a rien d'inquiétant car elle ne fait que refléter une perte de valeur générale de la monnaie. Dans des conditions normales, c'est-à-dire les conditions d'un marché libre, il est tout à fait possible qu'un grand nombre d'actions se trouvent surévaluées simultanément. Il est également possible de voir ce phénomène englober l'intégralité des marchés financiers et durer 15 ans. Tout cela est pensable, même si ça n'était encore jamais arrivé. Mais il n'est pas pensable que sur un marché libre, les actions se trouvent évaluées sans tenir compte des bénéfices futurs des entreprises. Les investisseurs en bourse peuvent se tromper. Mais cela ne change pas le fait qu'ils conservent toujours un œil sur la situation financière des entreprises pour acheter ou vendre leurs actions. La caractéristique de la hausse actuelle de la bourse est que, non seulement elle a perdu tout contact avec la réalité économique, mais en plus que cela est clair pour la plupart des gros et la majorité des petits investisseurs. Comment est-ce possible ? La bourse est-elle devenue un pur jeu spéculatif ? Est-ce que les cours continuent à monter parce que chacun spécule qu'il y aura dans le futur toujours d'autres spéculateurs encore plus optimistes qui achèteront à des prix encore plus haut parce qu'ils espèrent que plus tard, d'autres spéculateurs seront encore plus optimistes qu'eux, etc. Comme nous le savons, ces jeux sont possibles, mais ils connaissent certaines limites. Il n'y a que les personnes aimant particulièrement le risque et celles particulièrement candides qui y prennent part. Le cercle de ces personnes et les sommes qu'elles sont disposées à y investir sont également limitées. Dès que l'on ne trouve plus de personnes suffisamment sottes ou hasardeuses, le château de cartes s'écroule. Il s'écroule car il se trouve un moment où plus personne n'est disposé à mettre en jeu une partie encore plus importante de son patrimoine. La hausse actuelle de la bourse dure depuis presque deux décennies. Et les années passant, elle n'a pas entraîné de moins en moins, mais de plus en plus d'investisseurs dans son sillage. Quelles circonstances particulières permettent aux investisseurs de placer toujours plus d'argent dans des actions dont le prix s'éloigne toujours davantage, des coûts reflétant une appréciation correcte des bénéfices escomptés par les entreprises ? La réponse est que la Fed, de concert avec les autres autorités monétaires les plus importantes, imprime de la monnaie nouvelle qui est ensuite investie en bourse. Avec l'épuisement du patrimoine, des bonnets et des chevaliers de la chance, le jeu spéculatif atteint ses limites naturelles. Mais les autorités monétaires ont la possibilité de produire sans frais toujours plus de monnaie pour qu'elles s'écoulent ensuite dans les milieux proches de la bourse. Ainsi, les limites imposées par le mécanisme de la propriété privée ne fonctionnent plus. La bourse devient une arène de jeu qui transforme l'investisseur en joueur et le placement de son patrimoine qui était jusque-là risqué en un jeu apparemment sans conséquences. Les joueurs, entretenant de bonnes relations avec les autorités monétaires, banques, grandes industries, gouvernements, jouissent d'un accès prioritaire à ces quantités nouvelles de monnaie qui surgissent du néant. Ils peuvent prendre part au jeu sans avoir à se casser la tête pour savoir s'ils pourront vendre leurs actions à un coût encore plus élevé qu'ils ne les ont achetées. Aussi longtemps que les autorités monétaires produiront de la monnaie signe nouvelle, il y aura toujours des personnes qui pourront et voudront jouer des sommes plus grandes parce qu'elles anticipent avec confiance une future inflation. Nous comprenons maintenant pourquoi, dans un contexte d'inflation, les bénéfices futurs des entreprises n'entretiennent plus de rapport direct avec le cours des actions cotées. La production étatique de monnaie signe destinée à la bourse la transforme en un perpétuel mobile financier. Quelles en sont les conséquences ? Tout d'abord, cette politique enrichit le secteur financier au dépens des autres. Elle mobilise toujours davantage de temps et d'énergie pour les placements financiers au détriment de toutes les autres occupations. Aux Etats-Unis, il existe un nombre grandissant de médecins et d'avocats qui passent plus de temps à gérer leurs placements qu'à exercer leur propre métier. L'inflation dégrade la division naturelle du travail et fait diminuer la production. Elle privilégie les intérêts économiquement établis aux dépens de toutes les autres classes et accroît les différences de revenus au sein de la population. De plus, elle accroît le nombre de personnes économiquement dépendantes des décisions des autorités monétaires et aggrave la pression politique pour perpétuer cette inflation. Malgré l'explosion des cours de la bourse, le processus typique d'enrichissement d'un petit nombre au détriment de tous les autres reste peu visible. Le cours normal des choses est le suivant. Les autorités monétaires diffusent la monnaie nouvellement créée vers des cercles qui leur sont proches et de là, elle se propage peu à peu vers les autres secteurs de l'économie nationale. Pourtant, l'inflation de ces 20 dernières années n'a pas suivi ce processus. Elle s'est surtout et quasi exclusivement manifestée au niveau des marchés financiers. Comment l'expliquer ? Les circonstances particulières dont nous parlions plus haut entrent maintenant en jeu. L'exportation en grosse quantité de dollars et des marques à l'étranger est un élément prépondérant de la situation monétaire contemporaine. Environ 60 à 70% de l'ensemble des dollars, 30% des marques circulent aujourd'hui à l'extérieur de leur pays d'origine. Le dollar est une monnaie traditionnellement très répandue. Or, dans les années 80, cette tendance s'est trouvée renforcée en raison d'une demande supplémentaire suscitée par la création d'un certain nombre de currency boards Hong Kong, Singapour, ainsi que par la dollarisation de nouvelles parties de l'Amérique latine. En particulier, le Salvador, l'Argentine, l'Équateur, le Brésil, la Colombie et le Chili. Les populations de ces pays cherchaient refuge dans le dollar pour se protéger de l'énorme inflation de leur propre gouvernement. Et comme elles obtenaient les dollars grâce à la vente de produits et de services, la dollarisation a eu pour conséquence d'accroître l'importation de dollars en Amérique latine contre l'importation de biens et de services aux États-Unis. C'est cette situation qui a limité pendant les années 80 la montée des prix américains en bourse. À la suite de l'effondrement du Bloc de l'Est, une grande quantité de marques et de dollars ont été exportés vers les pays membres de l'ex-empire soviétique. Cela s'est fait de deux façons. D'une part, comme en Amérique latine, ce furent les citoyens qui convoitaient ces monnaies pour se protéger de l'inflation domestique. D'autre part, de grandes quantités de monnaies et de marques furent aussi nécessaires pour couvrir les besoins de nouveaux currency boards, par exemple en Estonie, ou ceux de l'Allemagne après la réunification, ce qui aggrava le phénomène. Comme dans les années 80, la hausse des prix aux États-Unis et en Allemagne resta donc confinée aux marchés financiers. La Bundesbank et la Fed produisirent de grandes quantités de monnaies nouvelles qui se dirigèrent d'abord vers la bourse et y entretard la spéculation. La monnaie nouvelle se répandit ensuite de la bourse vers le reste de l'économie où elle aurait dû inévitablement provoquer d'autres augmentations de prix si celle-ci n'avait été contenue par l'exportation vers l'étranger de grosses quantités de monnaies. D'autres circonstances supplémentaires contarent la hausse prise en Europe occidentale comme par exemple la reprise de la croissance de l'emploi aux États-Unis. Le facteur principal fut l'exportation des devises à l'étranger. La relative stabilité des prix de ces deux dernières décennies en dépit d'une inflation monétaire sous-jacente importante a sans aucun doute contribué à faire accepter l'inflation par une vaste majorité d'Américains et d'Allemands. Dans la vie quotidienne, elle restait invisible. Le niveau de vie des citoyens était moins bon que si l'inflation n'existait pas mais il était meilleur qu'auparavant. L'expérience montre qu'une résistance sérieuse à l'inflation n'est observée que si l'appauvrissement des citoyens est absolu, c'est-à-dire si leur niveau de vie est inférieur à celui de l'année précédente. Cela pourrait arriver rapidement si l'on considère que l'exportation de la monnaie des années précédentes constitue un événement exceptionnel qui pourrait bientôt prendre fin. Ce serait la fin de cette histoire. Dès qu'il sera impossible d'écouler les dollars et les marques à l'étranger, l'inflation se répercutera à plein sur les prix domestiques. La faiblesse de la monnaie consécutive à cette évolution conduira, entre autres, à un intérêt nominal plus élevé sur tous les placements de capitaux. Au taux d'intérêt qui aurait prévalu sans la hausse des prix, s'ajoutera maintenant une rétribution pour l'érosion de la valeur de la monnaie, la prime de prix. Cependant, avec la hausse des taux d'intérêt, le jeu de la spéculation devient de moins en moins attractif. Les gens recommencent à chercher des terrains à louer pour développer des commerces car de cette façon, ils peuvent désormais obtenir des rendements au moins aussi élevés qu'à la bourse pour un risque moindre. Lorsqu'on arrive à ce stade, la bourse s'approche d'un effondrement imminent. Les propriétaires actuels d'actions les ont acquis sans se soucier de la situation financière des entreprises dans le seul espoir de trouver plus tard des acheteurs encore plus optimistes qu'eux. Or, le nombre des acheteurs décroît car un nombre grandissant de propriétaires de patrimoine préfère désormais les investissements réels. Les autorités monétaires ont alors l'alternative suivante. Ou bien elles impriment encore plus de monnaie et cela entretient la spéculation financière mais cette solution ne peut pas durer car l'inflation se répercute maintenant directement sur tous les autres prix et fait augmenter aussi les taux d'intérêt. Ou bien plus, les anticipations des agents du marché devancent les plans des autorités monétaires et il faut que celles-ci se hâtent de plus en plus pour imprimer les zéros supplémentaires sur leurs billets. Dans cette situation d'hyperinflation, c'est la monnaie elle-même qui se retrouve bientôt hors d'état de fonctionner. Ce devient de moins en moins intéressant d'en posséder car chaque récipient de monnaie doit immédiatement rechercher un nouvel acheteur pour éviter une dévalorisation complète de son patrimoine. Les agents du marché recherchent une autre monnaie, ils cessent d'utiliser la monnaie inflationniste et son système de prix s'écroule. Ou bien l'autorité monétaire ne nourrit plus l'inflation et dans ce cas, l'ajustement des cours des actions à la situation financière réelle des entreprises devient inévitable. Cela implique un krach boursier, c'est-à-dire une perte de patrimoine énorme pour les personnes qui ont investi en bourse à la fin du processus d'inflation. Comme la plupart des sociétés d'assurance possèdent à leur actif de gros paquets d'actions, chacun peut imaginer ce qu'un krach boursier signifie pour l'homme de la rue. Dans tous les cas, la crise est inévitable. Elle éclate dès que la hausse des prix dû à l'inflation n'est plus contrebalancée par une exportation de monnaie à l'étranger ou par d'autres facteurs. Naturellement, cela va d'autant plus vite que la monnaie inflationniste en circulation à l'étranger prend massivement le chemin du retour vers son pays d'origine. Voici ce qui nous attend. Cela dit, ce scénario ne comporte pas que des conséquences négatives. La crise n'est que le dernier stade d'une évolution commencée par l'introduction de la monnaie forcée de l'État. Elle signifie aussi une libération partielle du joug de l'État et des groupes qui le dominent. Et elle peut être l'occasion de mobiliser une partie importante de la population contre la tutelle de l'État afin de lui imposer une réduction des impôts et des réglementations. L'effondrement d'une monnaie forcée est quelque chose de positif à de nombreux points de vue. Une grande partie de la population constaterait après coup que son patrimoine a effectivement diminué mais le fait est que son patrimoine est d'ores et déjà plus modeste qu'elle ne se l'imagine. Les seules victimes durables de cet effondrement seront les membres des cartels politiques qui se sont enrichis grâce à l'inflation aux dépens du reste de la population. Grand neuf Les crises les plus récentes de l'économie mondiale 1997 et au-delà L'inflation invisible des années 80 et 90 n'a pas seulement créé une situation intenable sur les marchés boursiers mais a également fourni la base d'un développement de l'inflation dans d'autres pays. Et c'est de là que proviennent les crises économiques et monétaires actuelles. Prenons un exemple fictif et cette relation de cause à effet deviendra très claire. Comme nous l'avons vu l'inflation conduit le taux de change d'une monnaie à baisser à moyen ou à long terme par rapport à des monnaies étrangères stables. Imaginons que le roi d'un petit pays l'Alphanie fasse de l'inflation avec sa monnaie l'Alpha et qu'en conséquence le taux de change de l'Alpha par rapport au Bêta la monnaie d'un grand pays la Bêta-nie baisse. Cela ne nuit pas seulement aux consommateurs alphaniens qui maintenant doit payer plus cher pour les produits et services importés cela nuit également aux investisseurs bétaniens qui avaient investi leur capital en Alphanie avant la baisse du taux de change. Le roi alphanien et les industries exportatrices alphaniennes s'enrichissent au frais des sujets alphaniens et des investisseurs bétaniens. Mais si la masse des alphaniens n'a aucun moyen d'éviter l'inflation future les capitalistes bétaniens peuvent se protéger en renonçant à leurs investissements en Alphanie. Dans ce cas l'inflation nuit à une large partie de la population de deux manières par une réallocation des ressources et par une diminution du capital investi qui réduit les possibilités de développement. En dernier lieu ce n'est pas non plus l'intérêt du roi alphanien parce que cela implique une réduction de la croissance économique et donc une diminution des revenus fiscaux à venir. Le roi a donc intérêt à maîtriser l'inflation dans une mesure raisonnable pour ne pas transmettre à son fils un pays complètement ruiné. Il n'y a pas de baisse du taux de change si la monnaie bêta est multipliée en quantité suffisante. Qui sont dans ce cas les gagnants et les perdants ? Les groupes alphaniens qui s'étaient enrichis grâce à l'inflation créée en leur faveur comptent toujours parmi les gagnants et tous les autres alphaniens sont toujours perdants. Cependant on compte aussi d'autres gagnants et perdants en raison de l'inflation du bêta en particulier parmi les capitalistes qui ont placé leur argent en alphanie car sans l'inflation du bêta ils auraient soit petit a essuyé des pertes sur leur placement en alphanie soit petit b ils n'y auraient pas placé d'argent et l'auraient donc déposé ailleurs à de moins bonnes conditions. supposons supposons maintenant que le gouvernement de la bêta soit particulièrement proche des intérêts capitalistes ayant investi à l'étranger et essaie de favoriser leurs placements de manière durable Le gouvernement bêta promet à ses amis de toujours produire suffisamment de bêta pour stabiliser le cours de l'alpha Le risque de change des placements à l'étranger est réduit voire inexistant Quelles conséquences cette politique a-t-elle ? Les exportateurs de capital bêta se réjouissent des profits futurs qu'ils feront aux dépens des autres bêta Ce n'est pas tout Cette nouvelle politique ne demeure pas longtemps inconnue du roi d'Alphanie qui lui aussi y ajuste son comportement Il sait que le gouvernement bêtanien veut stabiliser le cours de l'alpha Il peut donc joyeusement pousser l'inflation encore plus loin sans avoir à en redouter les conséquences négatives Sa préférence pour l'inflation n'était freinée que parce qu'il voulait éviter une diminution trop importante de la masse importée de Bétanie Avec la quasi-garantie monétaire bétanienne donnée à l'alpha Il n'a plus à redouter la fuite des capitaux bétaniens La quasi-garantie dont bénéficie le taux de change de sa monnaie a pour conséquence d'enrichir le roi Alfania au dépens de ses sujets et des citoyens de Bétanie Il se peut que cette évolution ne soit pas dans l'intérêt du gouvernement de la Bétanie En dépit de toute l'amitié qu'il porte aux exportateurs de capitaux il ne peut décemment jeter son argent par les fenêtres car cela lui ôte des moyens financiers qui font ensuite défaut dans d'autres secteurs sécurité sociale armée construction routière etc Il ne peut accepter que les autocrates alphaniens gaspillent le capital bétanien même si des bétaniens méritoires y trouvent leur compte Tôt ou tard il lui faut prendre ses distances avec cette politique et arrêter de soutenir le cours de l'alpha Dès que cela se produit une crise économique et monétaire très grave se déclenche en alphanie Car l'économie alphanienne relativement petite s'est spécialisée durant les années d'inflation dans des secteurs de production qui n'étaient rentables que grâce aux flux de revenus permis par l'inflation bétanienne Comme ce soutien a disparu de nombreuses usines ne sont plus rentables Le savoir-faire et les qualifications actuelles des employés perdent leur valeur Certes les alphaniens peuvent continuer à exercer leurs activités encore un certain temps en acceptant une baisse des salaires réels mais lorsque le capital investi dans les usines est épuisé celles-ci ne peuvent continuer à tourner et les employés perdent leur emploi Il faut s'orienter vers d'autres productions De nouveaux savoir-faire sont demandés de nouveaux entrepreneurs apparaissent Sans aucun doute ceci constitue un processus d'adaptation douloureuse pour de nombreux alphaniens Les problèmes énormes qui surviennent pendant cette période sont accentués par la baisse du cours de l'alpha Les investisseurs internationaux évitent momentanément l'alfanie vers laquelle une exportation de capitaux serait pourtant nécessaire afin de permettre la restructuration de l'économie Les anciens profiteurs de l'inflation forment l'obstacle le plus important à la restructuration Le roi, sa famille et ses amis sont devenus grâce à l'inflation les plus gros capitalistes du pays Mais à la différence des autres capitalistes ils n'ont établi leurs fortunes ni sur leur créativité ni sur leur qualité de prévoyance mais simplement sur la multiplication du papier-monnaie qu'ils ont imposé à la population Maintenant, ils sont aux commandes de l'économie mais ne savent pas ce qu'ils doivent faire Cette combinaison malheureuse d'incapacité et de puissance économique conduit rapidement à une aggravation des problèmes Économiquement, l'alfanie glisse de la crise à la dépression Car la puissante famille royale ne possède pas l'esprit d'entreprise et les entrepreneurs privés alfaniens manquent de capital pour conduire un changement rapide Cette dépression recèle un danger que le roi doit éliminer au plus vite possible Comme il ne peut causer lui-même le changement économique il recherche des crédits et tout autre aide possible à l'extérieur c'est-à-dire venant de la bétanie pour soulager sa détresse Il devient donc politiquement dépendant Le triste résultat final est que la cause de la misère de l'alfanie une propriété acquise de manière illégale dans de mauvaises mains se perpétue cependant que le problème de la dépendance politique vis-à-vis de l'étranger s'y surajoute Les crises économiques et monétaires de l'époque actuelle suivent en gros le schéma ainsi décrit à partir des relations fictives entre la petite alfanie et la grande bétanie La grande bétanie ne représente évidemment rien d'autre que les États-Unis d'Amérique où les autorités monétaires se sont efforcées pendant plus d'une décennie de protéger les investissements de leurs grosses entreprises en stabilisant les taux de change de nombreuses petites monnaies comme l'alpha Cela a conduit à un tel renforcement de l'inflation dans les pays de type alpha que cette politique a finalement dû être abandonnée La crise inévitable suivie accompagnée des aides financières habituels provenant soit directement des USA soit des institutions internationales dominées par les USA La première de ces crises fut celle du Mexique cour de l'hiver 1994-95 Le gouvernement mexicain était certain que la Fed garantirait le taux de change du peso après l'entrée en vigueur de l'accord du libre-échange nord-américain En vue des élections de l'automne 1994 Le gouvernement mexicain distribua de nombreux gages d'amour qui comme d'habitude furent financés par la planche à billets et conduisit rapidement à la chute du peso sur le marché des devises Ce n'est pas la dévaluation du peso qui mit fin à la crise mais la perte de pouvoir du président mexicain en contrepartie d'un crédit exceptionnel de 50 milliards de dollars Depuis lors la politique économique mexicaine reste soumise à un étroit contrôle de l'administration américaine à travers les organes de la zone de libre-échange NAFTA et les citoyens US paient par l'inflation du dollar le fait que les politiciens américains gouvernent désormais le Mexique En juillet et en août 1997 la Thaïlande les Philippines la Malaisie l'Indonésie Singapour et la Corée subirent à leur tour la crise Les indices boursiers baissèrent en quelques jours de 24% en Corée à 48% en Malaisie et tous ces pays obtinrent l'aide financière du FMI une aide parfois énorme Pendant les années grasses de l'inflation les groupes dominants de ces pays s'étaient emparés des positions clés de l'économie et ils se montrèrent incapables d'introduire les changements nécessaires La fut particulièrement apparent en Indonésie un pays très dépendant des importations alimentaires où l'on assiste depuis lors à de nombreuses violences Or ce gouvernement au népotisme flagrant et qui avait pillé pendant des décennies son propre pays par les impôts et l'inflation reçut du FMI un crédit de 23 milliards de dollars et put ainsi conserver artificiellement plus longtemps le pouvoir En juin 1998 ce fut le tour de la Russie Dans ce pays aucune réforme économique sérieuse n'avait été entreprise La grande industrie resta comme sous les soviets aux mains de l'état et la banque centrale fabriqua de la monnaie pour aider les entreprises publiques déficitaires à rester en vie La bourse de Moscou n'est en fin de compte pas grand chose de plus qu'un lieu où les obligations de l'état russe sont négociées et les crédits occidentaux détournés directement dans les poches d'individus proches de l'état Ici encore la crise n'était pas attendue même si seuls de rares experts avaient prévu le moment exact de son déclenchement Les russes aussi reçurent des crédits du FMI et des gouvernements occidentaux mais ils purent limiter leurs concessions car premièrement ils disposaient du potentiel de menaces nécessaires en raison de leur arsenal atomique L'argument principal du président russe en matière de négociation de crédit avec l'occident est si vous ne me donnez pas l'argent nécessaire je ne serai pas réélu mais dans ce cas les communistes disposeront de l'arme atomique Deuxièmement ils étaient déjà tellement endettés que les créances en occident ne pouvaient être provisionnées sans soulever le danger d'une crise économique d'où il résulta que le mollusse russe obtint de nouveaux crédits Ce n'est qu'une question de temps L'Amérique du Nord et l'Europe atteindront également un point de non-retour car leurs économies reposent sur une monnaie forcée Ce jour-là il n'y aura plus personne pour poursuivre le triste jeu alternant endettement et inflation L'économie occidentale sera soit complètement sous l'emprise de l'État comme cela fut le cas sous le national-socialisme soit ce sera l'hyperinflation Ce moment-là n'est peut-être éloigné de quelques années peut-être de quelques décennies il peut être repoussé dans le temps par une union monétaire entre le dollar et l'euro et l'yen mais cela ne change rien à la fin du parcours c'est soit le socialisme soit l'hyperinflation Seules des réformes radicales en faveur du marché peuvent nous sauver dans les termes de Rothbard retour à une monnaie marchandise comme l'or sur un marché monétaire libre et retrait total de l'état du système monétaire Guido Hülsman Guido Hülsman débute par un petit rappel introductif la culture d'inflation monétaire est véritablement née avec la création de la Fed en 1913 et il nous compte comment la planification monétaire de cette dernière qui sembla donner des résultats assez satisfaisants au lendemain des accords de Bretton Woods finit par se gripper sérieusement face à des évolutions inattendues ça s'est produit de la manière suivante l'inflation des années 80-90 en raison de l'exportation des devises à l'étranger la dollarisation n'a pas entraîné une baisse immédiate du dollar d'ailleurs Hülsman nous explique que la relative stabilité des prix durant cette période a contribué à une certaine acceptation de l'inflation monétaire de la part des américains et des allemands en revanche cette inflation monétaire a conduit d'une part à une hausse de la bourse décorrélée des réalités économiques d'autre part à toute une série de crises monétaires et économiques en Asie du Sud-Est en Russie et en Amérique du Sud concernant ce dernier point le développement de l'inflation dans ces nombreux pays et les crises économiques et monétaires qui s'en suivent Guido Hülsman nous prend par la main comme un maître d'école en nous contant cette fable géniale de l'Alphanie et de la Bétanie moi ça m'a rappelé un peu candide de Voltaire qui m'avait bien marqué en classe de première ce même recours à un univers fictif exotique pour faciliter la transmission de vérités complexes et ou transgressives et s'agissant de la bourse Guido nous révèle comment l'impression monétaire de la Fed a conduit les investisseurs à placer toujours plus d'argent en bourse au mépris du décalage croissant entre le prix des actions et les réalités économiques des entreprises je le paraphrase ici la bourse est devenue ce grand casino où l'investisseur plaçant son patrimoine de façon responsable et avec précaution se métamorphose en joueur pariant sur un jeu apparemment sans conséquence jeu qui profite en premier lieu à tous ces joueurs jouissants de relations privilégiées avec les autorités monétaires et qui bénéficient d'un accès prioritaire à ces quantités nouvelles de monnaie surgissant du néant les conséquences le colossal enrichissement artificiel du secteur financier l'essor d'un boursicotage chronophage amenant toute une catégorie de la population à s'y adonner au détriment d'autres engagements professionnels familiaux associatifs augmentation des écarts de revenus au sein d'une population de plus en plus dépendante des décisions de la Fed quant à la dollarisation on comprend que ce phénomène a été conjoncturel on observe d'ailleurs l'intensification du phénomène inverse une dédollarisation souhaitée notamment par les BRICS Guido prévient qu'avec une création massive de dollars n'étant plus absorbée par l'étranger dans les mêmes proportions l'impact sur les prix domestiques sera de plus en plus sensible et les autorités monétaires se voient contraintes d'imprimer encore plus de monnaie pour éviter le krach boursier et entretenir une spéculation financière qui menace de s'épuiser progressivement nous prédit Guido c'est la confiance dans la monnaie qui s'érode les agents de marché recherchent une autre monnaie pour remplacer la monnaie inflationniste dont le système de prix s'écroule sans doute sommes-nous en train de vivre les prémices de cette séquence avec l'adoption du bitcoin par des particuliers convaincus de l'alternative qu'il représente et par des institutionnels succombant les uns après les autres à la supériorité irrésistible de cet actif d'après Guido l'effondrement de la monnaie forcée est inévitable cela dit il souligne l'opportunité historique qu'une telle crise représente pour la société il s'agit je cite de la possibilité d'une libération partielle du joug de l'état et des groupes qu'il domine l'occasion de mobiliser une partie importante de la population contre la tutelle de l'état afin de lui imposer une réduction des impôts et des réglementations wait and see à mon sens tout cela dépendra de l'état de lucidité et de pugnacité de la population de la capacité des individus à relever la tête dépasser leur peur de cela leur voir couper ça dépendra du degré de sidération du collectif de son adhésion au narratif du jour qui exigera un sacrifice collectif moral de sa soumission aux injonctions d'un état en perdition va falloir bien s'accrocher pour les mois et les années à venir et dialoguer aussi patiemment que possible avec nos proches allez on se sépare là dessus j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à parcourir avec toi ce livre et je remercie celui ou celle sur bitcoin twitter je crois bien que c'était Yorick de Montbin qui en recommandait vivement la lecture et puis tu vois j'ai profité de ce cahier de vacances pour monter les épisodes du podcast en vidéo comme tu l'as peut-être constaté alors ouais je pars de zéro mais je progresse dans l'utilisation de ces outils et puis ça participe au développement de la chaîne youtube de BTC Touchpoint tu vas bientôt pouvoir retrouver tous les épisodes du podcast et puis surtout toute une série de vidéos assez originales introduisant bitcoin au plus grand nombre dans un format assez nouveau ça va sortir dans les semaines à venir et à coup sûr ça te plaira si ce podcast te parle et je suis prêt à parier tu pourras te risquer à partager ces vidéos avec toutes celles et ceux qui autour de toi peinent un peu à comprendre tout l'intérêt de bitcoin la semaine prochaine on enchaîne sur toute autre chose un contenu tout aussi passionnant abordant bitcoin de façon plus directe et très percutante Harder Stronger Faster le premier entretien de Breedlove avec Michael Saylor t'en as déjà eu un avant-goût dans l'épisode 15 et on va pouvoir savourer ensemble toute la richesse de l'analyse hors norme du bitcoin par l'esprit ingénieux de Saylor je te souhaite une super journée ou une excellente soirée ciao et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?